Bonjour frères et sœurs, nous vous souhaitons à tous les bienvenus encore ce matin dans le nom de notre Seigneur Jésus Christ. Ce que nos frères ont chanté, Jésus vint pour nous sauver, louer soit le Seigneur. Et il est écrit dans cette cantique, « Personne ne peut se perdre qui croit. Personne n'a besoin d'aller dans la perdition. Venez croyez au Sauveur. » Nous commençons avec le numéro 9 dans le livret de chant, le numéro 9. Quelle assurance. Sous-titrage MFP. 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 Amen. Je crois qu'on l'a chanté de tout notre cœur. Chantons encore le numéro 15. Oh, merveilleuse délivrance. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La raison pour laquelle le sang a été coulé, c'est-à-dire pour que tous les enfants de Dieu soient attirés à lui quand il sera élevé de la terre. Notre Seigneur a donné son sang, sa vie pour nous et nous lui avons donné notre vie. Particulièrement tous les jeunes, tous ceux qui sont dans des phases de décision et nous savons que le monde est séducteur et trompeur. Comme aujourd'hui, tous ceux qui n'allaient jamais au théâtre ou bien au cinéma, aujourd'hui, ils ont plus que le théâtre et le cinéma dans leur propre portable ou bien alors même à la maison, dans l'Internet. Détachez-vous de tout cela, détachez-vous de tout cela, au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Nourrissez vos pensées, ne nourrissez pas vos pensées avec les choses de ce monde, séparez-vous, détachez-vous des choses de ce monde et consacrez-vous au Seigneur de tout votre cœur et de tout votre âme. Dieu le Seigneur a utilisé ce premier dimanche de cette année pour que nous puissions nous consacrer à lui et nous consacrer à lui et avoir un oui de tout notre cœur à sa parole et à tout ce qu'il nous a dit. Que nous puissions reconnaître le jour et l'heure dans le temps dans lequel nous sommes, reconnaître le temps du salut et tout ce que le Seigneur nous a accordé dans la foi. Ceci est votre jour. Regardez encore devant. Ceci est ton jour. Ton jour. Ton jour. Ton jour. Ceci est notre jour. Et chacun peut dire pour lui, ceci est mon jour. Ceci est le jour que le Seigneur a fait pour moi. Aujourd'hui, il ramène mes captifs. Il intervient dans ma vie. A partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, les choses seront différentes. Pas par une bonne intention, mais par un vœu que nous faisons au Seigneur et que nous lui disons, « Sois avec moi, je suis prêt à marcher avec toi. » Je le répète encore une fois, nous vivons dans un temps trompeur et séducteur, dans la politique, dans la religion, dans toutes choses. Et j'ai fait cette expérience. Vous pouvez aller partout, même dans les endroits, retirer dans la brousse, où il n'y a même pas de télévision, mais tous ont des portables. Il y en a même quand deux portables. Il y en a même quand ensuite les programmes dans le portable, qu'on ne montre même pas à la télévision. L'adversaire a réussi, vraiment a réussi, de toutes les manières, à lier le monde entier d'une manière ou d'une autre. S'il vous plaît, reconnaissez aujourd'hui, reconnaissez aujourd'hui ce que nous avons lu. Et ce que la chorale a encore chanté, le Seigneur ramène pas seulement les captifs de Sion, mais il ramène d'incaptifs, mais captifs. Acceptez-le aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons ensemble prier. Amenez au Seigneur ce qui est dans votre cœur. Et il nous exorcera. Et il rendra toutes choses de bien. Croyez-vous qu'il peut le faire? Tout ce qui te fatigue, les choses qui t'occupent, et que tu ne peux pas toi-même t'aider, dis-le à Jésus, dis-le à Jésus. Ceci est le jour que le Seigneur a fait. J'entends encore avant la prière. J'entends encore. Jésus ! Jésus s'est passé, Jésus s'est passé. Jésus, Jésus s'est passé. Bien-aimé Seigneur, tu es notre Rédempteur, tu n'es pas un homme, c'est toi qui as appelé, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, du rafraîchissement pour vos âmes, je vous guérirai, je vous sauverai, je veux vous délivrer, vous sauver, vous guérir, vous bénir. Tout ce que je vous ai préparé, je veux vous l'accorder aujourd'hui. Seigneur, bénis tous ceux qui sont venus, sauve tous ceux qui sont perdus, guéris tous ceux qui sont malades, délivre tous ceux qui sont liés. Oh bien-aimé Seigneur, dans la foi, dans la foi, nous l'acceptons, que tu as ramené tous nos captifs, tu as aussi ramené les captifs de l'Église, de l'Épouse, et qu'aujourd'hui, c'est le jour que tu as fait. Oh grand Dieu, nous l'acceptons, nous l'acceptons, dans le Saint Nom de Jésus. Dans le Saint Nom de Jésus. Nous l'acceptons. Oui. bien-aimé frères et sœurs, celui qui vint au Seigneur, il n'a rejeté personne. Aucun lépreux, aucun aveugle, aucun paralytique, il n'a rejeté personne. il a tous guéri, il les a tous guéri pour que la parole aussi du prophète Esaïe, 35, s'accomplisse. Encore aujourd'hui, ça n'a pas d'importance, ce que nous avons et qui nous sommes. Nous venons à lui et personne ne repart tel qu'il est venu. Aujourd'hui, nous avons la grâce devant Dieu. nous avons le plein salut, la pleine guérison, le plein évangile. Nous pouvons ôter, descendre les instruments des murs, nous ne sommes plus sur une terre étrangère, nous ne sommes plus à Babylone. ou bien dans la captivité babylonienne, nous avons été appelés à sortir par la puissance de Dieu. Et nous pouvons être sur le sol sain de la parole et des promesses. Toutes les promesses de Dieu sont oui et sont amen. et aujourd'hui, nous l'avons expérimenté. Je demanderai au frère de venir et remercier pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Oh, toi le Dieu éternel, nous te disons merci. Nous te disons merci de ce que tu t'es révélé ici sur cette terre, oh Dieu. Tu es devenu semblable à nous. Oh Dieu du ciel et de la terre, tu as laissé venir tous ceux à toi qui sont venus et tous ceux qui sont venus ne sont pas repartis vite, sans l'effet, mais tu as produit l'effet de ta parole en chacun d'eux. Tu as répondu, tu as sauvé et tu l'as laissé repartir en paix. Tu as sauvé, tu as fait retrouver la vue. Et si nous venons à toi dans cette terre, et nous te remercions de ce que tu es encore le même aujourd'hui. Tu passes de cœur en cœur et tu bénis. Nous te remercions de ce que dans la pleine confiance nous voulons regarder à toi en sachant que comme ta parole le dit, tu as changé Seigneur les captifs accorde-nous ta grâce de marcher dans ta volonté. pour l'honneur de ton nom. Amen. Ô, c'est Jésus. 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 que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous tous. Nous remettons des salutations dans tous les pays de l'Afrique, dans tous les pays de l'Europe. Nous remettons des salutations à tous et nous saluons aussi tous ceux qui sont en ligne. que Dieu le Seigneur bénisse chacun de la plénitude de sa grâce. Nous voulons remettre des salutations particulières au frère Schmitt à Grottenau. partout où le peuple de Dieu est rassemblé là que le Seigneur soit présent. Avez-vous compris que nous avons été appelés à sortir et que nous devons rester vierges de chasse devant Dieu pensé à la parabole des vierges celles qui sont restées sans mélange qui furent prêtes lors du retour de l'époux furent enlevées et ils prendront part au fin de la noce de l'agneau. Plus de mélange avec certains enseignements, non. Rester dans la parole de la vérité en toutes choses pour pouvoir être sanctifié par l'esprit de la vérité dans la parole de la vérité et être prêt quand le Seigneur reviendra pour le jour glorieux de Jésus-Christ. Notre Seigneur pensez à moi j'avais l'intention et je le ferai aussi mardi prochain très tôt à 5h du matin je dois entreprendre un voyage pour l'Inde je voudrais je ne veux pas laisser s'expirer le visa je voudrais saisir cette occasion et je commence au sud à Chennai et ensuite je vais aller au nord et terminer en Neu-Delhi pensez à moi dans vos prières vous ne pouvez pas vous imaginer ce que cela signifie pour les frères en général pour les croyants là-bas quand après plusieurs années on revient et que encore une fois la parole de Dieu est prêchée et que les véritables croyants ainsi sont fortifiés dans leur foi je l'ai dit Moïse a commencé son ministère avec 80 temps moi je vais arrêter avec 80 temps si le Seigneur le veut si le Seigneur le veut je vais continuer jusqu'à qu'il revienne jusqu'à qu'il revienne et nous pouvons dire Maranatha de tout notre coeur Maranatha viens viens Seigneur Jésus saluez-vous aussi aujourd'hui tous souhaitiez-vous les riches bénitions de Dieu soyez liés avec le Seigneur et les uns avec les autres profondément je vous remercie aussi à vous tous de la Suisse aujourd'hui tout un nombre sont là de la Suisse de l'Autriche de tous les pays voisins ici que Dieu le Seigneur vous bénisse richement qui propose encore le dernier coeur que nous pourrons encore chanter proche de la maison proche de la maison avec le Seigneur Sous-titrage MFP. Amen. Que tout le peuple dise Amen. Soyez remis en ta grâce du Seigneur jusqu'à la prochaine fois.